Salut à tous, il vous reste 9 jours avant Noël et nous c'est déjà Noël parce qu'on va goûter une Leafman's Goodenborn et c'est une de nos bières préférées. Alors déjà on peut parler donc de sa fabrication. Tout l'intérêt de cette bière c'est que c'est en fait un assemblage de bières à la fois des bières jeunes donc on va dire un tiers de bières jeunes pour deux tiers de bières plus matures. Et c'est aussi une bière qu'il faut savoir qui peut être vieillie donc qui peut rester dans votre cave et qui va forcément se bonifier dans le temps. Alors déjà visuellement on est sur une jolie robe brune, très sombre, très obscure et la mousse elle donne très envie. Un fin col de mousse beige presque comme sur un café. C'est ça que je vais aimer dans cette bière c'est son côté aigrelé, son petit côté acidulé, on va ressentir un peu la rhubarbe, des petites touches de pommes. On est vraiment sur un nez qui très complexe au niveau des arômes. On sent que la bière a bien maturé. Oui c'est vrai qu'on a différents arômes, on retrouve aussi les fruits. On retrouve des fruits rouges, on va retrouver forcément des notes boisées parce que c'est elle a pris de la barrique donc c'est vraiment vraiment super bon. Alors on sent forcément après la touche de caramel qui revient qui est apporté par le malt. Comme ce qu'on va apporter sur un vin doux naturel on va être des petites notes un peu licoureuses, un peu caramel, un peu épices et c'est vraiment une bière qui est méconnue. On vous l'a pas dit mais c'est une bière qui est brassée d'ailleurs brassée par une femme. C'est important de le souligner. En Belgique donc c'est vraiment un grand classique et il y a beaucoup de gens qui passent à côté sans la tester alors franchement cette fois-ci allez-y, dégustez-la, prenez votre temps, c'est vraiment un truc magique. Vous pouvez très bien la déguster dès à présent et vous pouvez aussi l'associer avec des plats par exemple une viande rouge, sauce au poivre. Voilà petit conseil ça passera très très bien. Et après vous pouvez aussi l'essayer avec un gibier ou une terrine. Nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je pense que vous allez avoir une très belle dégustation et à demain. À demain.